Bonjour à tous, je m'appelle Xavier Allard, je suis accompagnateur en montagne et maintenant ça va faire sept ans que je travaille pour Grand Espace en tant que guide aussi bien en Arctique qu'en Antarctique. Alors durant ces quelques mois de confinement, voilà un petit peu le terrain jeu que j'ai pu avoir. Alors ici on est dans le massif des Écrins, dans le département des Hautes-Alpes, ça fait depuis quatre ans maintenant que je vis dans ce département. Alors durant cet été j'ai réussi à guider en tant qu'un accompagnateur en montagne, encadrer des groupes pour les emmener en randonnée dans ces paysages aussi bien dans le Quéra que dans le Sud-Écrins, Nord-Écrins, ce qui m'a permis quand même d'avoir une saison assez agréable. C'est bien beau d'emmener dans la nature et de trapper les pieds des montagnes mais parfois il va falloir aussi travailler au bureau. Alors c'est ici que je vais élaborer les conférences et les récapes que j'aurai le plaisir de vous raconter durant les voyages. J'ai le plaisir de pouvoir guider aussi bien en Arctique qu'en Antarctique, plus exactement sur la péninsule Antarctique durant l'été australe en hémisphère sud, puis après je reviens dans l'hémisphère nord, en Norvège continentale, plus exactement entre les Lofoten et le Wingen, un lieu que j'apprécie énormément. Durant les mois d'hiver, une grosse concentration de baleines à bosse, de cachalots et d'hommes viennent se nourrir dans les fjordes norvégiennes. Il y a également la beauté des paysages et aussi le phénomène des aurores boréennes, ces lumières vertes qui colorent le ciel et qui danse sous les étoiles. Puis, durant l'été, je pars en direction du Fitzgerald, un lieu vraiment incroyable, incontournable pour toute personne qui veut découvrir le Haut-Arctique. Par sa faune, morse, ours blanc, phoque, reine, renard polaire et bien d'autres. Par ses paysages, piques, glaciers et bien sûr la grande banquille à perte de vue. Et aussi, parfois, il m'arrive de partir aussi bien en Extrême-Orient russe que plus sur la côté groenlandaise. Comme vous le savez, j'adore la Norvège et tout bon norvégien doit savoir tricoter. Alors, l'hiver dernier, je suis parti dans l'une des trois merceries de Tromsø pour trouver de quoi apprendre à tricoter. J'ai trouvé de la laine, des aiguilles et me voilà prêt à tricoter. Mais une fois arrivé dans ma cabine, je ne savais pas comment faire, je ne savais même pas comment les aiguilles ça marchait. Alors, je suis allé demander aux différentes passagères de m'apprendre à tricoter. Merci à Agathe entre autres et depuis, la laine et le tricot n'ont plus de secret pour moi. Point à l'endroit, point à l'envers. Et si un jour, je suis le guide sur l'un de vos voyages et vous perdez vos gants ou votre bonnet, n'hésitez pas à me demander et je vous tricoterai quelque chose qui vous ravira. Alors, je voulais vous présenter l'un des gros projets que j'ai réalisé durant le premier confinement au printemps, qui est l'aménagement de ce fourgon en fourgon taillé pour l'aventure. Alors, c'est un fourgon que j'ai acheté totalement vide. Et au fur et à mesure des semaines du premier confinement, je l'ai aménagé en véritable fourgon d'aventure qui permet vraiment de partir explorer les différentes régions françaises. Il est tout aménagé aussi bien avec une petite cuisine, un lit amovible et un réchaud et une douchette pour se débarbouiller à peu à la grande randonnée. Alors, les autres projets que j'ai dans le futur, il y en a un qui me tient particulièrement à cœur, c'est de passer mon diplôme de guide kayak qui me permettra de pouvoir encadrer en tant que professionnel dans les différentes destinations, aussi bien arctique qu'antarctique, de pouvoir naviguer dans ces eaux polaires et pouvoir vous emmener découvrir ces nouvelles lignes d'observation au ras de l'eau. Merci. 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 Merci.